Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo à nouveau let's play, et cette voici nous allons nous attaquer à la suite de Final Fantasy 4, Final Fantasy 4 The After Year, ou en français, les années suivantes. Nous allons donc parcourir à première vue, je pense que quand je vais dans ce petit carnet ici, on a vu le jeu a l'air divisé en histoire, on va voir ce que ça donne, en général voilà, quand ça part comme ça, c'est qu'il y a eu une mauvaise direction artistique, un mauvais choix de manager, mais nous allons voir. Bon, ça fait suite à Final Fantasy 4, si vous n'avez pas suivi ce let's play, je vous encourage à aller regarder, à l'heure actuelle il y a Final Fantasy 4, pixel remaster qui est sur la chaîne, j'ai déjà tourné Final Fantasy 4 3D Remake, qui est entre guillemets le jeu qui a été fait juste avant celui-ci, donc les années suivantes, celui-ci est sorti en 2015, le 3D Remake est sorti en 2014, j'espère qu'il ne souffre pas des mêmes problématiques, mais nous allons voir ensemble. En tout cas j'espère que ce let's play vous plaira, n'hésitez pas à suivre la chaîne, abonne-moi en commentaire, le petit like, mets également la cloche de notification et il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Allez hop, il est temps de choisir une histoire ! La première vue nous pouvons voir à l'heure actuelle que l'histoire de Céodore, le dernier des Ailes Rouges. Afin de devenir chevalier, Céodore, le prince héritier de Baron, s'engage dans la célèbre brigade des Ailes Rouges contre le gré de sa mère. Cependant, lorsque ses camarades tombent dans une embuscade, Céodore ne peut compter que sur l'aide d'un mystérieux étranger pour sauver ce qui lui est le plus cher. Il y a fort longtemps, cette planète bleue fut sauvée par les prières de son peuple. L'une des deux lunes repartit au loin et le temps reprit son cours inexorable. Aujourd'hui, l'héritier de sa palada se prépare à prendre le départ. Au-dessus de l'aéronef, deux lunes se lèvent paresseusement. L'une d'elles grossissant en vue d'œil, qu'annonce ce funeste présage. Un nouveau destin commence à s'esquisser et pourtant, comme toujours, les cristaux brillent, silencieusement. L'histoire de Céodore, le dernier des Ailes Rouges. Comme il a été fait après la version 3D remake, c'est en toute logique également en version 3D. Captain Bricks ? Hilda Damantine en vue ! Excellent ! Vous n'avez pas l'air dans votre assiette, Fréas Céodore ? Céodore Harvey, Fréas de Baron. Vous avez l'air nerveux. Remarquez, je vous comprends. C'est votre première mission. Laissez de parier aux autres soldats pour vous changer les idées, d'accord ? Et on a une mini-map. Merci ! Je veux dire, pour ton normal, il fallait ouvrir la grosse map comme ça pour avoir une mini-map. Maintenant, il y en a une. Ça, c'est bien. Bonne amélioration ! Il y a quelques réglages, dont le son parce qu'il était vraiment fort. Votre père, le roi Cécile a lui-même dû passer cette épreuve pour devenir chevalier. Saviez-vous qu'il était capitaine de l'Aiselle Rouge à bord de monter sur le trône ? Les monstres ne font pas de favoritisme. Une proie reste une proie. Qu'elle soit de sang royal ou noir. Ou non. C'est d'ailleurs la même chose que ça des Aiselles Rouge. Vous êtes peut-être le prince héritier de barons, mais à bord de cette terre ou nef, vous êtes un soldat comme les autres. Nous sommes en route vers l'île d'Adamantine, un petit territoire au beau milieu de l'océan. C'est là que se déroule votre épreuve une initiation pour devenir chevalier et prince. Avant d'entendre, votre père Cécile se fait une joie de vous voir enfin accomplir cette tâche. Les Aiselles Rouge font la vertu de barons, l'élite des forces de notre royaume. Même en temps de paix, nous suivons un entraînement plus rigoureux que jamais. C'est vrai que l'île d'Adamantine a l'air paisible au premier abord. Mais il y a une grotte là-bas, une sorte de terre sacrée. Tous les chevaliers en apprentissage doivent s'y rendre au jour. Comment vous sentez-vous, Altesse ? Mieux. Ouais. Je comprends ce que vous ressentez votre Altesse. Mais faites confiance au sang qui coule de vos veines. Vous n'avez absolument rien à craindre. On en sent. Oui, Altesse. Vous êtes le descendant de deux héros hors du commun. Le poids. Ça, c'est affreux. Arrêtez avec ça, les gars. Le roi Cécile illustre Palada et la Raelle Rosa, protige de la magie blanche. Ce genre de phrase, ça met tellement de pression. On a l'impression... Enfin, les gens ne peuvent qu'avoir l'impression d'être l'ombre, quoi. Ça ne veut rien dire. Je suis qu'un simple soldat qui tente de devenir chevalier. Je vous trouve bien présomptueux, jeune homme. Un simple soldat. Il n'est rien de plus qu'un écuyer. C'est mieux, ça. Les héros ne sont plus aussi indulgents qu'à l'époque du roi Cécile. Je sais. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je... Après, c'est... c'est honneur ? Vous avez beaucoup à apprendre. A commencer par tronir votre langue. Allez adhérer sur l'île d'Admantin, Capitaine. Parfait. Tout le monde a son poste. Je ne sais pas si c'est... Comme ça dans l'armée. Je suppose que oui. Enfin, pas ton chef, quoi. Je suppose. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est vraiment quelque chose... Un univers, entre gros guillemets. Dont j'ai mes connaissances. Honnêtement. Je parle de l'armée, bien entendu. Je parle de l'armée, bien entendu. Nous sommes arrivés à destination Céodore. L'île d'Admantin. Vous allez vous rendre au village de Mitril. Puis, attendrez la suite de vos ordres. Compris. Oui, Capitaine. Oui, Capitaine. Je n'ai rien entendu. Mettez-y du coeur. Oui, Capitaine. Bien reçu. C'est peu convaincant. On fera avec. Débarrassez-moi le pencher. Débarrassez-moi le pencher. Honnêtement, je pense que ça risque d'être une équivalence. Parce que si je vois dans les réglages, j'ai pu voir comme dans la 3D, vitesse des combats et type de combat semi-actif ou pas. Bon, ça, c'est pour la version normale. Par contre, je n'ai pas vu automatique ou quoi. On verra bien. Une chose à la fois qu'on dit. Est-ce qu'on allait avoir un mob, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on a la carte complète ? Franchement, avec normalement... Ah ! La souris ne va pas sur le jeu. Ah bon, tant pis. Il faudrait peut-être que je passe en... Un écran... Un bord, on verra bien. Mais je ne voulais pas aller là. Il doit y avoir un mob. Donnez-moi un mob, putain ! Mais... Je le frôle à peine, hein. Mais là, c'est quoi ? Grotte de la montagne, arrête de choisir. Là, je ne suis pas sûr d'avoir... Un mob. Un vêtement. Je collectionne que de monstres rares du monde entier. On n'a rien sur vous, par hasard ? Euh, non. Ah, ok. Ah, ok. Ça serait absolument rien d'y aller. Ok. Ah, bon, enfin. Et il y a en effet un système de combat automatique. Ok. Par contre, il est beaucoup plus rapide le système automatique. Ça, c'est déjà plaisant. Euh... Si je fais en version normale... Ce sera beaucoup plus lent. Enfin, par rapport à la sélection que j'ai fait. Mais au moins, les combats automatiques sont beaucoup plus rapides. C'est... C'est intéressant. Par contre, là, je crêne. Ok. Bon, bah on continue, hein. Ah, bah, on peut se regarder ici. Ok. On va déjà faire. Mitril. Eh bien, c'est que dans FF4, que ce soit Pixar Remaster ou 3D Remake, c'est... On met du temps avant d'arriver, ça, quand même. Pour réussir cette épreuve-là, vous devez récupérer l'emblème de chevalerie, caché au très fond de la grotte adamantine. Mais attention, vous ne pouvez entrer dans la grotte que lorsque la lune est pleine. En attendant, je vous conseille de vous préparer psychologiquement et physiquement. Pourquoi il faut que j'attende à pleine lune ? Ah, on ne vous a donc rien appris ? La journée va être longue, c'est moi qui vous le dis. La lumière de la lune affecte toutes les créatures d'un planète bleu. Personne n'échappe à son influence, ni les monstres, ni vous-même, la Céodore. Blanche ou noire, la magie subit les effets du cycle lunaire, tout comme les attaques physiques. Et surtout, Altesse, souvenez-vous que la lune change de face au fil du temps. Si vous voulez survivre au combat, vous devez adapter vos stratégies aux faces lunaires. Que se passe-t-il que la lune est pleine ? La magie noire gagne en puissance, mais les attaques physiques sont deux fois moins efficaces. La magie blanche n'est pas affectée. Alors la pleine lune rend nos épées inutiles ? Pas forcément, notre puissance d'attaque est divisée par deux, mais celle des monstres aussi. De plus, Altesse, vous avez hérité de dons de la reine rose en matière de magie blanche. Si vous parvenez à adapter vos stratégies à la face de la lune, vous ne serez jamais vraiment désavantagé en combat. Bien. Je vous propose de séjourner à l'auberge en attendant le lever de la pleine lune. Ok ! Ça, ça va être un truc qui va être potentiellement bien relou. N'oubliez pas que vous pouvez sauvegarder à tout moment. De base quoi. Honnêtement, ça risque d'être relou ce système de face de lune. Pour... Oui ! Oh non ! On est la nuit ! Tu peux pas... Tu peux pas t'attaquer physiquement, ou alors tu fais moins de dégâts. Putain, chico. Putain, le prêt à ces odeurs de barons ! Je vais vous montrer modestement ici. Mais je vous en prie, faites comme chez vous ! Il y a des deux autres. Vous courez sur M, et hop, c'est parti ! Euh... Ok. Ça va, merci. Je vous profite pour voir s'il n'y a pas d'objets. Notre île a agrandi récemment, à cause des mouvements tectoniques. Je me demande si c'est parce qu'il n'y a plus qu'une seule lune. Enfin, elle reste toujours minuscule à côté des vastes continents. Voilà, un objet. Donc moi, chaque personne a une jauge à côté de son nom. Ça va. Merci. Vous êtes gentils, mais bon, c'est un peu libéase. Hop, encore un objet. La plupart du temps, je ferai ça hors vidéo, bien entendu. Mais bon, on t'en profite. Eh ! Nous, c'est les frères Mithril. On est là pour mettre l'ambiance, mon pote ! Dis-moi ! Mais je n'avais pas perdu ma précieuse bague. Elle a dû tomber quand je faisais la sieste dans les autres herbes. Dans les autres herbes. On voulait bien aider le chef à retrouver sa bague. On voulait bien aider le chef à retrouver sa bague. Il y a l'impression d'avoir quelqu'un qui répète constamment la même chose. Bague Ruby, ça doit être ça. Eh ! C'est ma bague ! Vous l'avez retrouvée pour moi ? Merci bien, ami ! Je me sens renaître. Je te mets quelque chose en guise de remerciement. Tenez ! C'est vrai que c'est en guise. C'est bon, ça. On va pouvoir aller voir ce qu'il y a de beau comme objet pour acheter. Il y a même beau de se battre, mais si vous tenez à vie, il faut parfois mieux s'enfuir. Ok. Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Nous, les marchands. Bonjour ! Épée de chevalier. Épée longue. Ok. On prend ça. On perd un peu en précision, mais on gagne Blad en attaque. On va voir. Le Roi a cessé d'étonnement. Vous ne croyez pas ? Sa Reine Rosa. Aussi belle que bienveillante. Comme je m'envis. Il ne reste pas grand-chose. Je crois qu'il nous reste 150 guildes. On va voir ici, juste pour savoir. Vous êtes de barons, non ? C'est vous qui êtes là pour devenir chevalier ? Je vais vous dire, il y a de sacrés monstres dans cette grotte. J'espère que vous savez ce que vous faites. Non, pas du tout. Les ailes rouges, c'est le nom de votre escadrille, hein ? Pas celui de l'aéronef. Je le savais. On va mettre bronze. Ça peut être utile. On perd en magie blanche, mais on gagne en défense. On n'a plus rien par contre. J'espère qu'il ne faut pas payer l'auberge. Sinon, on va plus mal. Voilà. Ah non, c'est en parade. Je mets un casse et je perds en parade. Lol. Why not, mais lol. Maintenant, je vais peut-être aller sauvegarder l'extérieur. Mais voir si je peux affronter un monstre ou l'autre. Et éviter de crever cette fois-ci. Ce serait bien. Parce que là, je n'ai plus rien. On va aller voir. Honnêtement, en cas de combat, je suis monté niveau 6. Ça a été... Déjà le premier combat, c'était 1-3, puis 3-5. C'est rapide. On va voir la suite, hein, mais... La première vue, c'est gratos. Parfait. Flamme. Le capitaine Bill vous attend à la grotte. Et puis, je vous. Conduction, t'es lent. Et la droite, elle est où ? Quelque part par là ? Un truc que je ne vois peut-être pas vu. Si, je n'ai pas nécessairement fait attention partout. Ou alors, c'est la grotte où on ne pouvait pas aller tantôt. Mais... Peut-être aussi, tout simplement. On regarde, on ne sait jamais. Exact. C'était donc dans la grotte d'Adamantine qu'on avait vu tout à l'heure. On retarde pour votre propre mission ? Mais qui est-ce qui m'a collé à pareil, incapable ? Bref, nous allons entrer dans la grotte d'Adamantine. Sans vouloir me répéter, vous avez pour honte d'obtenir l'emblème de chevalerie. Mais si vous préférez prendre vos jambes à votre coude comme le petit prince gâté que vous êtes, je ne vous retiens pas. Vous jouerez froissé. Au lieu de bouder, allez prendre votre invitaillement dans ce coffre. Au moins, il a préparé du invitaillement. Attention. Une tente. Héptare. Oh, queue de phénix. Queue de phénix, si je suis un solo, ça ne sert pas à grand-chose. Une note. On joue au moins à sauvegarder. Ou après. On verra bien. Je vous vois déjà venir... Je vous vois déjà venir... Devenir veillant soldat comme votre père. Arrête la comparaison, putain ! C'est énervant, ça. Presse et Odor. Bonne chance au combat. Enfin repris du courage. Allez, au boulot ! Bix et Wedge jouent à l'équipe. Honnêtement, par rapport aux trois, même s'il est sec, entre guillemets, il se joue son rôle de capillin, je suppose. Je préfère littéralement Bix. Les autres n'arrêtent pas de se comparer ou s'aplatir devant le Préas. Je ne sais pas comment je réagirais devant le Préas, mais quand même, quoi. Réveillez-moi si je me trompe, mais ça reste un être humain d'abord, non ? C'est vous qui cherchez l'emblème de chevalerie, non ? Un bon conseil, restez sur vos gars. C'est parti, c'est Odor ! Les dégâts physiques font moins de dégâts. J'imagine que vous savez déjà comment les phases de la lune peuvent affecter vos commandes. La lune est pleine, la puissance de la magie noire est donc accrue. La magie blanche n'est pas affectée. Regardez les commandes, la puissance des attaques physiques est réduite de moitié. Les commandes renforcées par la lune sont en vert, les commandes affaiblies en rouge. De toute façon, elles sont assez couleurs lors des combats. Elles peuvent s'avérer capitales dans l'issue du combat. Ouais. Je peux pas chier, attaque, c'est une merde. Oh, level 7 ! Ça monte à une vitesse. Je vais pas me blâdre, hein. Mais à voir ce que ça veut... Vu qu'il y a peut-être des histoires, c'est peut-être pour ça que ça monte aussi vite. Hypothèse. 4. Parlons maintenant de la coopération. La coopération désigne un type d'attaque très puissant, réalisé par plusieurs combattants. Pendant la coopération, il est possible qu'entre personnes qui entretiennent un lien particulier. Un lien particulier ? Oui, Altesse. Permettez-moi de faire une démonstration avec le capitaine Bix. Laissez-moi vous apprendre les bases de la coopération. Lors de mon tour, choisissez la commande coopération. Ensuite, sélectionnez une coopération, par exemple, celle que je veux exécuter avec le capitaine Bix, Vibralab. Vibralab. Niveau max, en plus. On va pas se cladre. On va attendre quand même une animation, je vais arriver, putain, à articuler. Et bien, incapable de comprendre du premier coup ? Vous voulez revoir ? Non. Y'a, Céodore. A vous de jouer. Ne vous inquiétez pas, après Céodore. Souvenez-vous. Le sort du roi Cécile. Ça n'a rien à voir. Après Céodore ? Vous diriez que vous n'êtes pas totalement dénué du courage, après tout. Revenez en vie. Vous pouvez l'y réduire à votre admission parmi les ailes rouges. C'est sûr que s'il est mort. Bien mon capitaine. Et maintenant, on est en solo. Bien entendu, ça c'est le petit cercle pour pouvoir sauvegarder en plein donjon. Je l'ai perdu, mais le nom de Céodore, le nom du personnage principal de cette histoire, c'est à mon sens un mix entre le nom de Cécile, le père du personnage, mais également Théodore, qui est le véritable nom de Golbez à première vue. En tout cas, c'est ce qu'on apprend dans la version 3D remake. Y'a une petite cinématique, on va dire comme ça, où on en apprend un peu plus sur Golbez. L'emblème de chevalerie. Ouais, bah ça pue le boss ici. Ça pue tellement le boss. Je vais d'abord faire le tour d'ailleurs. Bien le tour, on y va. Mais bon. C'est un boss. Voilà. Un verre de sable. Pour l'instant, vas-y attaque. Si j'aime ça de me heal, t'inquiète pas, je remettrai le jeu en normal. 28, ça va. Je crois qu'avec tous les mobs que j'ai rencontré, je suis monté niveau 11. Encore après. Une petite magie blanche. On résume l'attaque. Tornade. Ok. On voit que c'était scripté, ça. Prince Edward, vous êtes blessé ? Ne vous approchez pas. C'est mon combat. Personne ne vous demande de risquer votre vie, voire... Mon père et ma mère n'ont rien à voir dans tout ça. Je... 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 J'irai jusqu'au bout, par mes propres moyens. Bien. Le potentiel d'attenteur de CO2 s'éveille. Les cheveux sont relevés comme ça. L'éclair... Ultra Insta. Zéro ! Vas-y ! Ultra Insta de CO2. Ah, lul ! Vous obtenez l'oblème de chevalerie. C'est si... CO2 a pris éveil. Poum. Presse Odor ! Wedge ! Soi à deux ! Merci beaucoup. Je m'excuse, ça n'aurait pas dû arriver. Mais jamais doutez de votre réussite, Presse Odor. Vous possédez des pouvoirs incroyables ! C'est à présent un véritable chevalier pour votre Altesse. Venez, notre travail ici est terminé. Je veux que les Wedge se joignent de nouveau à Loki, à l'équipe. Je vais arriver, bordel. Et il est temps de sortir ! Wedge. Capitaine Pinkz. Capitaine Pinkz. Capitaine Pinkz. Merci pour tout. Capitaine Pinkz. Je n'en attendais pas moins de vous, Altesse. Je n'en attendais pas moins de vous, Altesse. Je n'en attendais pas moins de vous, Altesse. Je n'ai pas envie de me faire remonter les bretelles si nous sommes encore en retard. Et voilà, donc l'Aireneuf est tout près, mais nous irons lors du prochain épisode. Nous sommes déjà quasiment à une demi-heure d'épisode. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. C'est une bonne petite mise en bouche. Ça m'a l'air intéressant, franchement. À première vue, il y a notre cher Céodore qui essaie de sortir de l'ombre de sa mère et de son père. Les gens n'ont tendance à pas franchement l'aider. Monsieur Prissy, votre sang, votre père, votre mère... Allez, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonne-moi en commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Allez, à la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada